De la même façon qu'hier, nous aurons l'occasion d'entendre en rafale deux jeunes entrepreneurs et leurs projets. Je vous rappelle les règles du défi qui sont assez simples. Ils auront 180 secondes pour nous transmettre leur vision, leur passion. Aujourd'hui, on aura Gafan Ayewodo Amoussou, ingénieur en biotechnologie du Togo, et aussi M. William Walker, un jeune entrepreneur québécois qui travaille au niveau de la compagnie des bars NAC. A noter que M. Walker, à titre de partenaire du colloque, prendra quelques secondes supplémentaires pour passer un court message. Donc, merci à nos deux entrepreneurs de relever le défi et puis joignez-vous à moi pour les accueillir chaleureusement. M. Amoudou. Bonsoir à tous. Je me nomme Urban Amoussou, je suis du Togo. Mon projet porte sur la biotechnologie microbienne. L'idée, en fait, c'est d'utiliser les bactéries et les champignons pour mieux produire. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne va vous faire déguster des bactéries. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, l'Afrique, comme tout le monde entier, est confrontée à plusieurs problèmes qui sont en même temps des opportunités. Et en agriculture, ce qui nous intéresse ici, il y a des problèmes de maladie, des problèmes de pluviométrie et la population qui augmente et qu'il va falloir nourrir. Aujourd'hui, pour faire face à ces problèmes, les agriculteurs utilisent en fait déjà des pesticides et des engrais chimiques qui sont très dangereux pour l'environnement, qui causent des problèmes au niveau de l'eau, au niveau du sol, au niveau de l'air, mais aussi pour les producteurs et en même temps aussi pour les consommateurs. Alors nous, nous proposons une approche plus bio. Alors l'idée, en fait, comme je le disais, c'est d'utiliser les bactéries. C'est très simple. Nous isolons en fait des bactéries et des champignons de l'environnement, du sol agricole, que nous multiplions en laboratoire. Nous ajoutons des substrats et nous avons un produit qui joue le rôle de biopesticides, de fertilisants et de biostimulants et c'est un produit très efficace. Comme vous pouvez le voir là, une plante traitée avec nos produits donne presque deux fois plus de rendement qu'un truc simple. Alors en matière de clientèle, nous avons les maraîchers, les producteurs vivriers, mais aussi les producteurs de coton, etc. Il y a déjà plusieurs partenaires sur ce projet, deux hier au Burkina, hier des Isra au Sénégal qui nous donnent assez à leur laboratoire. Nous sommes accompagnés par la francophonie, le Yoast CDC et nous avons levé des fonds qui nous ont permis en fait d'avancer très rapidement sur le projet. Avec Logique, nous espérons aussi trouver des partenaires ici pour avancer encore plus. C'est un projet porté par toute une équipe et nous sommes rassemblés dans un incubateur. Chaque partie du projet en fait est devenue un projet pour chacun de ces porteurs de projet que vous voyez là. Alors en matière de résultats, nous avons levé certains fonds qui nous ont permis en fait déjà de mettre sur le marché des produits, des engrais, des pesticides biologiques, d'accord, et nous comptons aller encore plus en avant. Pour les impacts, ces produits, bien ce projet permettra une production agricole plus abondante, d'améliorer les conditions socio-économiques des agriculteurs africains, mais dans le monde qui représente environ 60% des petits agriculteurs. De lutter contre la faim, mais aussi de protéger l'environnement et de conserver la biodiversité puisqu'on utilisera moins les produits chimiques. Donc ici le défi en fait c'est de lever des fonds pour finaliser les tests de terrain, d'accord, et de certification et pour passer à l'étape d'industrialisation, mais aussi et surtout pour faire intégrer en fait nos produits au sein des programmes d'intérêt agricole au niveau de nos états. Et pour finir en fait notre objectif en fait c'est que les gens puissent mieux se nourrir et produire. Et pour cela il faut nécessairement proposer aux agriculteurs des intrants qui leur permettent en fait de mieux produire et de produire en quantité. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Direct sur le gong. Impressionnant, impressionnant. Monsieur Walker ? Oui. Parfait. Cool. Bonjour à tous. Je m'appelle William et je suis le cofondateur de NAC. Et chez NAC on fabrique des produits de nutrition sportive qui sont innovants parce qu'ils sont fabriqués avec la source de protéines la plus éco-responsable de la planète, le grillon. Aujourd'hui l'élevage animal c'est une des plus grosses sources de pollution sur la planète. Ça représente un plus de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est également l'un des plus gros consommateurs d'eau. Produire une livre de bœuf, ça nécessite plus de 2500 gallons d'eau. Dans les prochaines années, d'ici 2050, on sera plus de 9 milliards de personnes sur la planète. Il faut donc trouver des protéines alternatives qui vont nécessiter moins d'énergie et moins de ressources à produire pour éviter de détruire la planète. Et l'une des alternatives les plus prometteuses qui d'ailleurs a été soutenue par l'ONU, c'est qu'on commence à intégrer les insectes et comestibles à notre régime alimentaire. Par exemple, le grillon, c'est une source de protéines qui est très éco-responsable. Ça nécessite 2000 fois moins d'eau que le bœuf pour produire la même quantité de protéines et ça produit 100 fois moins de gaz à effet de serre. Et c'est pas tout. C'est également un super aliment. C'est deux fois plus protéiné que le bœuf, il y a plus de calcium que dans le lait et plus de fer que dans les épinards. Donc vous avez bien compris que cette protéine a le potentiel de vraiment nourrir la planète entière. Le défi, c'est de faire comprendre aux gens quels sont les bénéfices de manger des insectes. Et pour ça, on s'adresse directement à un public cible qui est très éduqué sur la nutrition, qui sont les athlètes. Donc les athlètes comme les triathlètes, les coureurs ou encore les cyclistes, c'est des personnes qui sont de plus en plus à la recherche de produits qui sont très performants et en même temps qui sont très bons pour leur santé, pour pouvoir soutenir des activités physiques longues et intenses. On a donc décidé de créer NAC, une nutrition aventureuse pour les athlètes qui parcourent des kilomètres. Notre premier produit, c'est une barre énergétique. Ultra performante, 100% naturelle et complètement éco-responsable. On a développé deux saveurs, Choco Orange et Choco Banane. On a sécurisé notre approvisionnement en poudre de grillon avec le plus gros fournisseur en Amérique du Nord. On a également conclu une entente de coproduction avec un coproducteur qui est basé ici au Québec et qui a des capacités de production suffisantes pour nous accompagner dans notre croissance. Vous retrouverez nos produits sur notre site web en ligne, nagbar.com ou directement dans des magasins de sport tels que Sport Expert ou la boutique Courir à Montréal ou encore des magasins d'épicerie d'alimentation naturelle comme la bannière Avril ou les Marchéto. On a décidé de miser sur une stratégie digitale pour se faire connaître et pour acquérir de nouveaux clients. Pour ça, on fait des vidéos virales sur nos produits ou sur nos athlètes qui sont à caractère vraiment humoristique ou inspirante. On a commencé depuis un an et on a vendu déjà plus de 50 000 bars, ce qui représente un chiffre d'affaires de plus de 160 000 dollars. On est présent aujourd'hui dans plus de 250 magasins à travers le Canada et on a regroupé une communauté de plus de 7 000 personnes en ligne. Donc, libérez votre grillon et rejoignez la communauté. Applaudissements 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 Applaudissements